Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya'i wal mursaline, nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nous poursons notre lecture des hadiths al-ahkam tirés de l'ouvrage Umdat al-ahkam, donc les hadiths, les principes aux hadiths concernant le droit, la jurisprudence. Nous sommes tous dans le livre de la purification, nous sommes arrivés au hadith numéro 5. L'autor mentionne rahimahuallahu ta'ala, الحadithu al-khamis, an abiy hurayrata, radirahu anhu, an rasulallahi sallallahu alihi wa sallam, aqal, la yaboulanna ahadukum fi l'ma iddaimi aladhi la yajri thumma yakhthasilu minah. Wa lemuslimin, la yakhthasilu ahadukum fi l'ma iddaim, wa huwa junub. Donc, dans ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit ? Un hadith, encore une fois, rapporté par, barakallahu fi l'aikum, al-imam, al-bukhari, al-muslim, salam abu hurayrata, radallahu anhu, le message d'Allah, sallallahu alihi wa sallam, a dit que l'un d'entre vous n'urine pas dans de l'eau stagnante, puis l'utilise pour se laver. Et dans une version de muslim, que l'un d'entre vous ne se lave pas dans de l'eau stagnante, alors qu'il est en état de grande impureté. Alors, dans ce hadith, barakallahu fi l'aikum, le prophète, sallallahu alihi wa sallam, nous enjoint d'éviter de faire deux choses. La première, il a évoqué de ne pas uriner dans de l'eau stagnante. Puis, la seconde, est de ne pas se laver en état de grande impureté dans de l'eau stagnante. Tout ceci, pourquoi le prophète, sallallahu alihi wa sallam, a évoqué cela ? Barakallahu fi'ikum. Tout ceci a été évoqué pour ne pas que cette eau, par la suite, soit souillée et par conséquent, d'autres ne puissent pas l'utiliser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi également pourquoi donc, pour éviter que cela soit répugnant et repoussant, et que cela empêche les autres de pouvoir utiliser cette eau. Donc, si, par exemple, l'eau est en grande quantité, qu'ul latin, donc, elle ne peut être altérée que, barakallahu fi'ikum, si l'une de ces trois caractéristiques a été altérée par une souillure. Donc, là, elle n'est pas altérée par une souillure, mais, ça peut être repoussant pour les autres. T'amam ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces hadiths et comprendre de ces hadiths aussi, également ? On voit dans la lecture de ces hadiths, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, donne l'impression que, il interdit ces actes-là. Il interdit ces actes-là. La position officielle de fuqaha du madhhab, comment ils ont compris ces paroles, ces paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Ils ont compris que ceci était détestable, macrouh. Et ce, peu importe les cas de figure, c'est-à-dire, que l'eau soit stagnante, petite quantité, que l'eau soit stagnante, grande quantité, que l'eau est un courant, ce qu'on appelle el-ma'ul-diari, que l'eau est un courant, en grande quantité, ou bien que l'eau est un courant, en petite quantité. Alors, dans tous les cas de figure, peu importe la quantité d'eau, qu'elle soit stagnante ou qu'elle ait un courant, ils disent les fuqaha, dans tous les cas, cela est détestable. Excepté el-ma'ul-diari el-kathir. Excepté pour l'eau qui est en grande quantité et qu'elle a un courant. Là, les fuqaha disent que ceci est khilaf ou awla. Khilaf ou awla, c'est une formule que utilisent les fuqaha et shafi'i, pour dire que le mieux, c'est de ne pas le faire. Mais on n'est pas encore arrivé au point où c'est détestable. Mais le mieux, c'est de ne pas le faire. Quant à l'imam al-Nawawi, qui est un savant shafi'i, qu'est-ce qu'il dit ? Lui dit que ceci est interdit. À partir du moment où l'eau est en petite quantité, qu'elle soit stagnante ou bien qu'elle ait un courant, ceci est interdit. Ça, c'est la vie de l'imam Abu Zakaria Mouhiyiddin Yahya ibn al-Sharaf al-Nawawi rahmatullahi rahmatan wasi'i Donc, à partir du moment où l'eau est en petite quantité, qu'elle ait un courant, que ce soit un ruisseau ou autre, etc., ou bien de l'eau stagnante, dans les deux cas, il considère que cela est interdit. Al-imam al-Nawawi. Alors que dans le madhab al-Shafi'i, ça reste toujours détestable, maqurou. Mami Ikhwan alayhi wa sallam a évoqué le fait d'uriner. Mais, bien évidemment, on fait une analogie avec le fait de quoi donc ? De déféquer. Déféquer aussi, et également, barakallahu fayikoum, cela est détestable. Tout comme aussi, j'ai sa commande au khairan, faire son roussel, faire son gros lavage, barakallahu fayikoum. Alors, qu'on est en état de djanaba, faire son grand lavage, alors qu'on est en état de djanaba, ça aussi également, c'est maqurou, c'est détestable. Barakallahu fayikoum. Donc, voilà ce qu'on peut retenir de ces différents, de ceux de ce hadith, et les différents points, les différents sujets importants à retenir concernant ce hadith. wa'alhamdulillahi rabbil alameen, wa'alhamdulillahi rabbil alameen, wa'alhamdulillah humma ala nabiyyina muhammad, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfuraka wa atobu iliki.